Les amis, suite à ma dernière vidéo sur Rogue Company, vous avez été très nombreux à télécharger le jeu. Alors ça me flatte beaucoup parce que ça veut dire que j'ai réussi à mettre le jeu en valeur. Alors personnellement ça m'a rien rapporté, mais je trouve ça cool que ça réussit à vous inciter à le télécharger. Comme quoi je suis peut-être un influenceur. Aujourd'hui je vais vous parler de mon personnage préféré de Rogue Company qui est selon moi le meilleur personnage. Pour l'instant parce que j'ai pu jouer avec un peu tous les personnages et c'est le personnage avec lequel je suis le plus à l'aise, avec lequel j'ai un gameplay qui me correspond plutôt bien et je commence vraiment à l'apprécier de plus en plus. Le meilleur personnage selon moi sur Rogue Company, avec mes goûts, avec ma façon de jouer, je trouve que c'est Vi. Alors oui, déjà elle a du flot de fou, elle a un putain de style et je trouve ça hyper stylé. Alors personnellement dans les FPS en général, je préfère les skins de femmes que les skins d'hommes. Parce que je sais pas, il y a un côté un peu plus badass, un peu plus raffiné, un peu plus... Voilà, ça fait vraiment plus stylé je trouve. Donc bref, personnellement je préfère les femmes sur les jeux de FPS mais ça on s'en fout. Pourquoi Vi c'est mon personnage préféré ? Il y a plusieurs spécificités à ça. Pour ça, premièrement c'est un défenseur, un personnage défensif. Donc son objectif c'est de couvrir l'objectif. Alors selon les modes, ça va soit être de poser la bombe, désamorcer la bombe ou de capturer le point en mode assaut. Alors je vais revenir vite fait sur les règles du mode assaut, on va commencer un peu par ça. Pour que tout le monde comprenne bien comment ça se passe. Dans le mode assaut c'est très simple, c'est du 4 contre 4. Pour commencer il y a donc 4 vies, une pour chaque personnage. Et en plus de ça, chaque équipe dispose de 12 tickets. Chaque ticket correspondant à une vie, alors pas cette vie là, cette vie là, t'as compris le jeu de mots. Il y a donc 2 façons de gagner les modes assaut, soit en tuant toute l'équipe et en faisant donc 16 kills, 12 tickets plus les 4 de base. Ou alors en capturant le point qu'il y a sur la carte. Lorsqu'on capture le point, si on le garde pendant 30 secondes, ça enlèvera un ticket à l'équipe adverse. Donc le but étant de tuer l'équipe adverse et de prendre le point. Comme ça, plus vous allez les tuer, moins ils auront de tickets. Et si en plus vous prenez l'objectif, ils vont également perdre des tickets. Donc vous allez gagner la manche plus facilement. Alors les spécificités de vie c'est quoi ? Alors déjà une de ses deux armes principales est plutôt cool à jouer. C'est un fusil d'assaut, je sais même plus comment il s'appelle. Et surtout son pouvoir spécial, parce que chaque héros ou personnage, je l'appelais ça comme vous voulez, de Rogue Company a un super pouvoir particulier à lui-même. Alors son fameux super pouvoir à vie c'est quoi ? C'est qu'elle lance 3 petites balises de poison qui vont donc faire perdre des points de vie aux ennemis. Et chaque fois qu'un ennemi en perd, moi j'en gagne. Donc au final je me retrouve avec plus de points de vie et en plus j'affaiblis l'ennemi. Ce que je trouve super cool, c'est vraiment hyper pratique et ça va pouvoir vraiment intéressant à jouer. En plus de ça, elle a des atouts propres à chaque défenseur. Et je trouve qu'ils sont vraiment pratiques. Donc j'apprécie tout particulièrement ce petit personnage. Vous l'avez donc compris, aujourd'hui on va donc jouer avec vie pour vous montrer un peu ce qu'elle vaut. Et dans les prochaines vidéos, on passera sûrement sur d'autres personnages. Bref, on commence tout de suite en mode assaut. Puis on partira en mode démolition qui est un mode un peu recherche et destruction. On n'a qu'une seule vie par manche qui est beaucoup plus intense et beaucoup plus réfléchie. Donc bref, on part en mode assaut. Et puis après en mode démolition, c'est parti. Ok, bon, mode assaut. Ok, la petite vie en favori et tout. J'ai quand même hâte qu'ils sortent des petits skins pour vie. Parce que là en vrai, elle est bien. Mais avec un petit skin en plus, ça serait tellement mieux. Un petit skin sympathique de vie là, ça serait cool. Non mais il faut le dire, elle a du flow quand même. Genre, en vrai elle a quand même du flow. C'est la que j'aime beaucoup aussi, c'est Scorch. Je pense que je ferai une vidéo sur elle très prochainement. Parce que j'aime beaucoup aussi ce personnage. C'est surtout le fait qu'il y ait une SMG à la place d'un fusil d'assaut qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les SMG. Donc, ça fait partie de mon petit top 3. Voilà, je sortirai un petit top 3 de mes héros préférés très bientôt. Et voilà, d'ailleurs je dis héros, perso, personnages, on s'en fout. Donc non, on va dire les héros ou les personnages, ça va être très très bien. Ok, donc moi quand je commence une game, je m'achète en général toujours l'arme principale. Et la grenade d'incendir qui sont, je pense pour moi, les deux principaux objets. J'avoue que le couteau de lancé, enfin le sabre, je le masterisais un jour je pense, mais je ne suis pas encore à cette étape là. D'ailleurs je vais vous montrer un petit truc après quand je vais sauter de l'avion prochainement. Pour, entre guillemets, gagner quelques millisecondes. Il suffit de faire une petite roulade à la fin du temps et vous gagnez un petit peu de temps. Pour être avant les autres, mais c'est pas grand chose. Mais c'est un petit bug, voilà, que j'ai trouvé, je suis assez fier. Là du coup, objectif de vie c'est de défendre. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On loupe tout ce qu'on fait en fait. On loupe ses sorts, on loupe... Y'a un gars là, salut toi. Ok, j'ai pas... Ok, j'ai pas un shoot incroyable, j'avoue. Là je suis un peu fatigué. Non, mais en plus c'est vrai, j'étais en fin de journée, j'étais pas prévu que je tourne aujourd'hui. Au final j'avais envie de tourner. Du coup je suis peut-être un peu fatigué, mais c'est pas une excuse. Oh, oh, oh. Mais ils sont partout, bro. Pourquoi lui il meurt pas alors qu'il est devant eux ? Là on perdait le ticket là. Là ça veut dire... Non. Mais j'aime pas quand ils sont au-dessus de moi et je dois tourner partout ma tête là. Putain, je suis un bouffon. Je joue pas du tout bien là. Je subis la game là. Mais gros, il vient nous chercher au spawn. J'ai même pas le temps de... J'ai même pas le temps de défendre. Je spawn, je... Il se fait réanimer. Mais gros, pourquoi ils montent ? Ah bah ils sont morts aussi. Ok. Ah, ils sont juste bons en fait en face. Ok, dernière vie, j'ai fait aucun kill. Vas-y, fuck off là. J'ai même pas eu le kill de nouveau. Ok, bon bah super première manche. Bon, on s'est fait la... J'ai fait zéro kill là, non ? J'ai fait deux kills. Quand est-ce que j'ai fait deux kills ? Juste que j'améliore ça pour la capacité du chargeur. J'améliore toujours mon arme principal ensuite parce que voilà. Bon, je vais essayer de vous montrer le petit tricks. Dès que ça arrive à zéro et que vous pouvez avancer, faites une roulade. Hop là. Et voilà, vous êtes devant les autres et vous avez gagné quelques millisecondes. C'est pas incroyable mais c'est un petit tricks qui peut servir peut-être. Je sais pas si ça change vraiment quelque chose ou non. Ou si c'est juste ma connexion qui fait croire que je suis avant les autres mais non. Voilà. Au final, voilà, ils ont coude à coude avec moi. Ça change pas grand chose mais... Voilà, j'ai été fier de mon petit tricks. Ok, là on met ça dessus. Ça c'est une défense aussi. Hop, on vient en capture le point. Ils sont en haut. J'ai vu, j'ai vu. Je vais pas prendre mon feu quand même. Si, je suis un blaireau. Ah mais oui. En fait, je suis un peu con là. Je joue pas très intelligemment je crois. C'est sûr en fait. C'est sûr en fait. Ok, une à terre mais il va se faire revive. Ok, instant. Non mais ils ont une trop bonne team. Je sais pas si c'est une team qui joue en face mais ils ont tous les 4. Ils ont un niveau solo en tout cas tous les 4. Incroyable. Par rapport à nous, qui puent du cul là. Même le snipe est bon. Pour dire. Là, il faut que je défendre ici en fait. J'ai même pas défendre l'objectif. Il faut que je défendre juste notre spawn. Parce qu'on se fait allumer le cul. Mais regardez, il était encore derrière le mur. Et en plus, j'ai une connexion de merde. On se fait déchirer là. Même plus que ça. On se fait éclater gros. C'est compliqué là. Franchement, j'arrive pas à mettre dedans. Game compliqué là. Ok, petite défaite. Mais bon, c'est pas si grave. On retourne en mode assaut. On y va déterminer comme jamais. Non, vie honnêtement. En mode assaut. En fait, ça dépend de l'équipe avec laquelle tu tombes. C'est toujours comme ça. Si tu vois que t'arrives à... Bah déjà, j'ai joué clairement comme une merde. Mais si t'as une très bonne équipe qui est douée. Avec laquelle ça marche bien. Qui connaît bien ses postes et tout. C'est vraiment cool. Là, je joue vraiment en solo avec d'autres gens que je connais pas. C'est pas aussi intéressant. Mais très bientôt, il devrait y avoir des petits team-up sur le jeu. Avec d'autres personnes que vous connaissez. Que vous avez déjà vu sur la chaîne. Et que vous avez déjà entendu parler sur ma chaîne. Donc ça va être très sympathique, je pense. Et puis, ça sera bien plus fun que jouer solo. Et d'essayer de faire quelque chose, quoi. Parce que bon, là, c'est un peu compliqué, quoi. Au passage, voilà. Au niveau des heures de jeu, on est à 6h46 de jeu. C'est pas incroyable. J'ai pas énormément joué depuis la dernière fois. Mais j'ai quand même un peu touché au jeu 2-3 soirs avant de me coucher. Donc voilà, ça commence tout doucement à se faire. Je sais pas ce que les niveaux vont apporter, d'ailleurs. Parce que pour l'instant, c'est pas à quoi ça sert. Mais on est niveau 17. Donc bon, voilà. On voit les temps de jeu des personnages aussi. Ah, Kano. Kano, j'aime bien. Kano, c'est une map que je connais bien. Et selon le spawn du point, je pourrais savoir où placer mes balises de poison. Et pour être le plus efficace. Ok, Kano, c'est censé être ma map. Je connais bien. J'aime bien. C'est censé le faire. Ah, on est avec qui, d'ailleurs ? Je l'aime pas regarder. Ok, on a Saint, normalement. Oh, ouais. Ok, Rodin et Dima. Ok, bonne team. Bonne team pour faire du sale. C'est parfait. Ok, ah. Oh, par contre, j'aime beaucoup défendre. Ah, ok, ok, ce côté-là, il est... Ce côté-là, il est un peu chiant. Le point que je préfère défendre, c'est quand il est au B, je crois. Mais ça devrait le faire quand même. Je crois juste qu'ils arrivent avant nous sur ce point-là. C'est pas le problème. C'est pour ça que c'est très intéressant. Ok, de se faire laver le cul. Juste comme ça. Tu viens, j'aurais clairement pas du rush, en fait. Mais ça, c'est mon problème. Quand j'ai trop le gameplay Call of Duty, où tu rushes, tu vas dedans et tu slayes. Mais... C'est bien ce que je me disais, j'ai vu quelqu'un. On va mettre la petite défense ici, devant. Pour les empêcher de passer. Et comme ça, on est tranquille. Juste pas qu'il revienne dans le back. Voilà, comme lui, par exemple. Ça, il va se faire back, ça, c'est pas un souci. Il y en a encore un, non ? Hop, la petite grenade incendiaire. Qui ne fait aucun dégâts, je ne sais pas pourquoi. Ok, ils sont sur le point. Et je vais le bloquer lui, d'abord. Ah, fuck, il est en haut. Mais pourquoi, mais... Ah, je crois qu'ils étaient là-haut, mais pas de merde. Ils sont encore au spawn, merde. Je pensais que c'était eux qui étaient en haut. Je pensais pas qu'il y aurait un ennemi ici, pourquoi pas. Comment ça, c'est un glitch ? Je suis mort qu'une fois. Ok, il va passer à gauche. Oh, putain, mais je saute sur la bombe, gros ! J'ai tellement pas de chance. C'est plus 4 contre 4. On est premier. Bon, c'est pas une game folle incroyable, là, pour l'instant. Normalement, on n'est pas censé être premier, vu que c'est pas un autre slay, entre guillemets. Mais, moi, je vais me trousse-lay. Déjà, on va mettre une petite grenade, parce qu'on sait... Ah, putain, ça, j'adore quand je chie comme ça, mon truc. Ok, pourquoi ils sont dans le back, je m'explique. Ah, la face prend un turn. Il est là, gros. Tue-la. Ok, il y en a encore haut. Ok. Ok, maintenant qu'on a le point, ça devrait le faire. En théorie, maintenant qu'on l'a... Allez, hop. Elle a presque plus de vie. Là, voilà. Moi, mon objectif, c'est juste de défendre. Lui, je sais qu'il est mort, le Rouillat. Il y en a un autre à ma gauche. En fait, je ne sais pas, je suis coincé entre deux, là. J'ai un peu le cul entre deux chaises, quoi. Je vais gagner du temps, je vais essayer de gagner du temps. Il y en a dans mon back aussi. Ok, il y en a partout. Il y en a un là, un là, un là-haut. Là, les gars, je ne peux pas tout faire. Et l'autre qui est sur le point, je ne sais pas où le cacher, mais personne ne le voit. Ok. Ils ont rechopé l'objectif, il va falloir faire gaffe. Ok, lui, il est tombé comme une merde. Ok, il reste une personne en vie. Ok, nice. Bon, je suis premier, mais ce n'est pas une game incroyable du tout. Pour le coup, j'ai déjà fait des games bien meilleurs que ça. Un partout, c'est intéressant. Au moins, il y a un peu de suspense, il y a un peu de challenge. On va prendre le truc qui recharge, c'est vraiment pas mal. Et on va l'améliorer, comme ça, on est au max. Et prochainement, on pourra acheter peut-être un katana ou au moins améliorer l'incendiaire. Parce que l'incendiaire est vraiment fort. L'incendiaire fait vraiment beaucoup de dégâts. C'est du 10 par 10 et c'est vraiment puissant. Ok, le A de partant en bas, ce n'est pas si mal. Parce qu'en théorie, on arrive en premier dessus. Donc, si j'arrive à balancer mes pièges dès le début, on est bien. En fait, tout dépend. Bon, si on arrive à contrôler dès le début, c'est bon. Si on se fait contrôler, c'est un peu la merde. Parce que dès qu'on est dessus, après, entre Guillaumet, on ne devrait plus le perdre. C'est un point qui est extrêmement chiant à reprendre. Ok, non, c'est celui-là qui est facile à prendre. Ok. Ok, enfin, facile à prendre, on se comprend, quoi. Ok, lui, il est dessus. Merde, je n'ai pas vu qu'il était mort. Non ! Vas-y, c'est pour moi le clip, c'est pour moi. Putain, je fais de la merde. Oh, c'était dégueulasse. On ne va pas réussir à le tuer, quand même. Personne n'a réussi à le tuer, là. Après, je dois avouer que j'ai un peu louché, les gars. En vrai, c'est un peu de ma faute, aussi, là. J'ai un peu fait n'importe. Ils sont tous dessus ! Et pourquoi je ne mets pas une grenade, aussi ? Là, j'aurais dû mettre ma grenade incendiaire. Je suis con de courir dessus, bêtement, là. Ok, là, ça, c'est nice, ça, c'est nice. Ils se prennent tous des dégâts. Ok, j'en ai tué un, même. Ok, ils ont l'objectif. On a commenté tiquer 2 contre 3. Ok, c'est pas mal. En vrai, c'est vraiment serré comme game, j'aime bien. Intéressant, on va dire. Lui, par contre, je l'ai déjà loupé avant, et pas deux fois, là. Mais gros, comment elle sait que j'étais là ? Elle m'a genre one shot et elle a pré-shot, en fait. En fait, on a tout perdu au moment où j'ai loupé contre Saint, avant, là. Contre Saint, là, quand j'ai loupé mes Val, on a perdu là-dessus, clairement. Ok, fais gaffe, ils sont déjà 36 secondes. Non, non. Bro. Mais gros, comment ? D'où ? Ah, c'était une putain de mine. Oh, ce truc, il me rend fou, là. Le bâton qui explose, c'est comme une clé mort. C'est trop chiant. Meurs pas, meurs pas, meurs pas, meurs pas, meurs pas, meurs pas. Il y a moyen qu'on fache quelque chose, mec. Il y a moyen qu'on fache quelque chose. Ah, ils ont gagné avec le temps. Putain, j'avais vu le temps, non. Ah, c'est tellement serré comme match. En vrai, c'est vraiment serré, pour le coup. Ok, il faut qu'on remonte à égalité pour... Ah, c'est nouveau sur le même. En fait, si je perdais pas, on a dû aller contre Saint, on a gagné, je pense. Mais vraiment, j'ai louché pendant 15 secondes, j'ai pas réussi à le toucher une fois. Quand c'est trop proche, après, je louche et... Ah, ils ont contourné, ils ont contourné. Ok, ah merde, ils se sont fait tuer tous les deux, du coup. J'ai mis les pièges devant, pour être sûr d'être cover. Non, non, mais putain, je voulais ramasser sa mine. Je fais jamais ça, ramasser les trucs. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais ramasser. Et puis, je suis mort. Voilà, c'est bien fou, ma gueule. C'est gros karma dans ma gueule. C'est quoi ce shoot de merde ? Non, mais moi, il faut que je m'améliore. C'est un shoot, c'est au shoot, en fait. Ok, ça va, en fait. Petite tête qui est passée comme ça. Ok, il rentre à 4, c'est intelligent, ça. Sauf qu'on est plus intelligent. C'est pas vrai. Ok, elle est partie là-haut, il l'a vu. On va tempo. De toute façon, dans 45 secondes, si on l'a pas tué, on a gagné. Si on garde le point. Allez, hop. Ok. Bon, ça va. 25 kills. 2-2. Là, la partie est méga serrée. Ça fait, je sais pas, mais en tout cas, ça fait longtemps qu'on est dessus. Ah, ok, je l'ai eu, c'est bon. Ok, GG, guys. 32 kills, bon. Bonne petite game. Non, franchement, bonne game, là. Franchement, 70 000 de cash. Et c'est très équilibré, quand même. Même par rapport aux équipes adverses. Ça va l'équipe adverse. C'est tranquille, 23, 27. Bon, il y en a qui a fait 12. Mais en soi, franchement, c'est assez équilibré. Le niveau n'est pas incroyable encore, parce que le jeu vient de sortir. On tente de s'habituer à la méta, etc. Au shoot, à troisième personne. C'est un peu spécial. Honnêtement, très agréable comme jeu. Voilà, bon. Niveau élimination premier. Neutralisation quatrième. Et dégâts quatrième. C'est pas ouf, ça. Oh, bâtard. J'avais pas vu, il était là, lui. Ok, la bombe est drop. C'est lui qui nous casse tes couilles, là-bas. Derrière-moi, derrière-moi, derrière-moi. Non, c'est le dernier, c'est le dernier, c'est le dernier. Négro, vas-y, tue-le, 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 tue-le. Je vais prendre... Non ! Non, pourquoi j'ai un lag ? Non, non. Non. Ouah, j'ai fait quoi, là ? C'est dommage. Ok, il y a l'autre, là-bas, qui arrive. Mon petit poulet. Est-ce qu'on va aller rush, vraiment, là ? Je sais pas si c'est une bonne idée, les gars. Bon, ok, d'accord, ça va. En vrai, c'est quand même Vachement plus stable que Que la mitraite, hein, je me dis. J'ai vraiment plus de munitions, hein. Nice. Ok. Et en plus, ça permet de faire du kill juste derrière. Ce qui est plutôt parfait. Qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Au passage, parlons de mon niveau, aujourd'hui, Il est vraiment exécrable. J'ai vraiment un niveau pas fou. Je pense que c'est dû aussi à la fatigue, etc. Quand t'es fatigué, forcément, t'es moins réactif, T'as de moins bon réflexe. Et en plus, t'as un moins bon shoot. Jack, de base, j'ai pas un shoot incroyable. Mais ça m'est déjà arrivé de faire des petits clips Où j'avais un shoot vraiment sabbatique. Là, je fais vraiment n'importe quoi. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Voilà, quand tu joues, t'es pas forcément toujours au top de ta forme. Et ça arrive, deux fois, de faire un peu de la merde. Mais ça n'empêche que V reste quand même un de mes personnages préférés. Bon, là, c'est officiellement la fin de la vidéo, les amis. J'espère, en tout cas, que cette petite review un peu de V Vous aura donné envie d'essayer ce personnage aussi. Alors, forcément, j'ai pas un niveau incroyable. Je le sais. Et je pense que vous le savez aussi, maintenant. Mais je kiffe vraiment ce personnage. J'espère vous l'avoir fait aimer à travers cette petite vidéo, Ce petit gameplay, cette petite explication de ce personnage. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, les amis, c'est la chaîne du JDV. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à tout le monde. See you. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501